Bienvenue à cette conférence « Regards croisés sur la parfumerie indépendante » qui ouvre le programme de cette quatrième édition de Corpo 35. Corpo 35, vous le savez, cette année est parrainée par Grasse Expertise, tout le collectif de Grasse Expertise. Alors peut-être pour dire un petit mot sur Grasse Expertise, Geneviève Juche qui fait partie du club des entrepreneurs et membre actif de Grasse Expertise. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots s'il te plaît ? Oui bien sûr, bonjour et bienvenue à tous, on est vraiment ravis de pouvoir faire cette conférence quand même, malgré tout, malgré le Covid, malgré les intempéries. L'aventure se poursuit et c'est quand même avec beaucoup de fois qu'on est toutes réunies. Donc Grasse Expertise en deux mots, c'est une marque collective territoriale qui a été créée en 2017 par le club des entrepreneurs et qui rassemble les entreprises de la filière à Rome, parfums, cosmétiques, bien-être, santé. Et donc ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que cette filière est vraiment agi au sein d'un écosystème qui est unique. Elle regroupe des agriculteurs, des industriels, des transformateurs, des marques de produits finis, des parfumeurs, des laboratoires de R&D, des écoles, des universités, des transporteurs, des agences de marketing spécialisées, etc. Donc tout se retrouve et forme un véritable pôle de compétences innovant. Juste pour zoomer sur ce pôle de compétences, ce qui est important à comprendre, c'est que ce pôle a une caractéristique majeure, c'est que tous les membres s'engagent et se mobilisent pour le rayonnement des savoir-faire et de l'innovation et aussi pour l'engagement vis-à-vis de projets d'agriculture locale sur les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Voilà, ce sont quand même les racines de grâce et donc c'est important d'avoir cette démarche. Je n'en dirai pas plus, vous avez un site internet à disposition de grâce expertise. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et je laisse la parole à Cécile Viela. Bonjour Marité, bonjour Geneviève, bonjour à tous les participants de la table ronde et au-delà. Je suis très heureuse et très émue effectivement de pouvoir participer à ce moment de partage qui, comme le disait Marité, ouvre les festivités liées à la cérémonie de remise des prix de Corpo 35 parrainés par Grâce Expertise. Donc ce qui est formidable dans cette aventure, c'est qu'effectivement Grâce Expertise est un collectif d'entreprises, comme tu viens de le rappeler Geneviève, de la plante à parfum en passe jusqu'au parfum en passant par tous les métiers de la parfumerie et évidemment ça fait écho et c'était assez naturellement que Grâce Expertise est devenu parrain de cette quatrième édition de Corpo 35, dans la mesure où Corpo 35, son ambition, son intention de départ, c'est de diffuser la culture du parfum, permettre au plus grand nombre de personnes, du grand public, de comprendre toute cette chaîne qui aboutit effectivement à des créations parfumées. Alors qu'est-ce que c'est que Corpo 35 ? Corpo 35, c'est une aventure collaborative qui est née il y a à peu près cinq ans en Normandie, donc on est loin des terres grassoises. En Normandie, on connaît la pluie, donc ce qui se passe aujourd'hui sur votre territoire ne nous effraie pas, ça nous fait plutôt sourire et on est très heureux d'être avec vous. Et donc Corpo 35 est né il y a cinq ans avec, à partir de deux acteurs indépendants, donc on est bien dans le thème de la parfumerie indépendante, regards croisés autour de la parfumerie indépendante qui est le thème aujourd'hui. Donc une parfumerie indépendante qui est la parfumerie d'Amiette, qui diffuse uniquement des marques de créateurs indépendants, des marques dites de niche, et maison de parfum Berry qui est justement une marque de niche que j'ai créée au même moment que le lancement du concours. Donc Corpo 35, c'est le désir de diffuser la culture du parfum parce que je parle souvent du paradoxe français. En France, donc là nous sommes à Grasse ou presque à Grasse ou à côté de Grasse et Grasse évidemment, tout le monde le sait, c'est la capitale mondiale du parfum, c'est aussi la capitale historique du parfum. On sait bien qu'en France, on a les plus grandes marques de parfums du monde, c'est ce qui fait le rayonnement français, c'est une des plus grosses industries de notre pays, notamment à l'export. En France, il y a plus de 150 marques indépendantes de parfums qui ne sont pas forcément très bien connues de nos compatriotes, qui sont pourtant très reconnus à l'extérieur de l'Hexagone. Et le paradoxe français, c'est que malgré toute cette culture, toute cette histoire autour du parfum, évidemment sur le territoire de Grasse qui est incarné au niveau mondial sur ce territoire, le paradoxe français fait que nos contemporains et nos compatriotes ne connaissent pas nécessairement les marques de niche et le fonctionnement du parfum et comment ça se passe, quels sont les différents métiers, quels sont les différents acteurs, quels sont les différents savoir-faire. Et pourtant, il y a un énorme attrait pour ce monde du parfum. Donc, l'ambition de Corpo 35 depuis le départ, vraiment l'intention de départ, c'était de, c'était et c'est toujours, de diffuser cette culture du parfum. Comment ? Eh bien, partir de deux piliers. D'un côté, permettre à de jeunes talents, parfumeurs, quand je dis jeunes, il ne s'agit pas de jeunes forcément dans l'âge, mais peut-être dans l'intention, parce que Corpo 35 est ouvert à la diversité, nous sommes très attachés à la diversité. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir à toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur nationalité, leur origine ou leur statut professionnel, qu'ils soient étudiants, évaluateurs, déjà parfumeurs, il y a vraiment la grande ouverture ou autodidactes, évidemment. Donc, d'un côté, révéler les nouveaux talents de la parfumerie à travers des matières premières et le travail de matières premières, un thème. Donc, cette année, sur Corpo 35, le thème était les fleurs emblématiques des Pays de Grasse. Et d'aller jusqu'au grand public à travers les cinq meilleures fragrances qui seront éditées, évidemment, en France, évidemment, avec les savoir-faire français, et donc ouvertes au grand public pour que, justement, le grand public connaisse le métier des parfumeurs, mais qu'ils aient également la possibilité de découvrir cinq interprétations différentes d'un même thème et donc de toucher du doigt ou toucher du nez, la diversité olfactive qui est possible et qui n'est pas, de mon point de vue, suffisamment connu. Et c'est ça, notre cheval de bataille, faire connaître la pluralité et la diversité dans la parfumerie. Donc, c'est possible parce que nous, nous sommes de petits indépendants, comme je vous le disais en introduction. C'est possible grâce à des partenaires, à des partenaires comme Grasse Expertise, qui aujourd'hui, par le collectif qui a accompagné Corpo, a permis d'offrir beaucoup de matières premières magnifiques, de l'iris, de la rose, du mimosa, pour justement interpréter ces fleurs emblématiques. C'est possible également avec les partenaires de Corpo, l'ISIPCA, partenaire historique. Lydie interviendra tout à l'heure. Et vraiment, sans l'ISIPCA et sans nos partenaires, nous ne sommes rien, avec donc cette logique et cette envie de projets collaboratifs. Donc, à travers les trois tables rondes qui vont être présentées durant cette matinée, on va pouvoir justement balayer l'ensemble des métiers, l'ensemble des approches, l'ensemble des savoir-faire. On va commencer avec la transmission et la formation. Donc, les différents acteurs de ce secteur vont pouvoir partager leurs expériences. Corpo, à ce niveau-là, nous intégrant dans chaque édition des profils issus de chacune des grandes écoles de parfumerie en France, que ce soit évidemment l'ISIPCA, l'École supérieure du parfum, le GIP, mais il y a aussi le Focal de Nice, il y a aussi l'ARPAC du Havre, il y a aussi l'École de Montpellier, il y a Cinquième Sens, voilà. Il y a une grande ouverture. Donc, au niveau de la transmission, formation qui est cette première table ronde, donc évidemment des profils qui viennent de tous les horizons et de toutes les nationalités. La deuxième table ronde autour du métier de parfumeur, là on est, j'ai envie de dire, dans le cœur de l'action de Corpo 35, puisque nous aidons les jeunes talents à pouvoir créer leur premier parfum, qui s'il est élu par le jury, se verra mis en flacon et donc ouvert à la découverte du grand public. Donc, c'est une aide à la création, à la fois avec l'offre des matières premières qui est fournie par les différents parrains, un accompagnement tout au long du concours, des matières premières exceptionnelles, un jury qui va évaluer, une possibilité de debriefing à l'issue de la compétition pour justement que chaque candidat, même ceux qui n'auront pas été lauréats, pourront avoir un retour sur leur création par une synthèse de tout ce que les membres du jury, cette année, ils étaient sept, ont pu exprimer autour de la création. Donc, ça fait avancer. C'est une expérience personnelle. Donc, c'est un accompagnement unique. C'est unique. La deuxième table ronde autour des marques de parfum, évidemment des marques de parfum indépendante. Et comme je vous le disais, Corpo 35 a abouti à une marque qui s'appelle Collection 35, qui donc est un éditeur de parfums rares, l'éditeur des parfums lauréats de chaque édition. Voilà. Donc, merci de m'avoir donné la parole pour cette introduction. Marité, je te laisse enchaîner. Merci, Cécile. Donc, comme Cécile vous l'a dit, cette conférence va se dérouler en trois temps, donc en trois tables rondes. On va démarrer tout de suite par la première table ronde sur la transmission et la formation. Donc, pour la première table ronde, on a le plaisir d'accueillir Corinne Maritozello de connaissance, Lydie Gumry de l'ISIPCA, Claire L'Anvaux, passionnée, Céline Demet de l'École supérieure du parfum et Alain Ferraud de Asfaux. On va démarrer peut-être avec Claire, le passionné, si tu veux bien. Bonjour. Si tu peux te présenter, s'il te plaît, Claire. Super. Donc, j'ai créé ma structure il y a cinq ans maintenant pour faire d'accompagnement développement produit en parfum, bien sûr, et avec un partenariat sur la transmission à travers la formation avec Cinquième Sens, qui est un organisme basé à Paris depuis 40 ans. Et donc, depuis cinq ans, j'utilise et je peux transmettre à mon tour aussi la parfumerie à des profils très, très variés. On parlait, enfin, Cécile parlait de tous les profils qu'elle peut avoir comme candidat à Corpo 35. Et c'est vrai que nous accueillons des passionnés qui ne sont pas forcément des professionnels, des particuliers, des Français, des étrangers. Voilà, c'est un… et pas limite d'âge. Voilà, donc une cible un peu différente des autres écoles. D'accord. Alors, Claire, pour toi, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un élève parfumeur ? Alors, je dirais essentiellement déjà la passion du parfum, de la parfumerie, être sensible aux odeurs. Et cette passion-là, elle peut avoir toujours existé et tout d'un coup se réveiller à 50 ans et se dire, tiens, en fait, c'est vraiment ce qui me plaît, j'ai vraiment envie de faire ça, 50 ou 40, enfin, il n'y a pas d'âge. Donc, c'est vraiment cette curiosité, cette envie de comprendre comment fonctionne ce lien odeur, création olfactive, émotion et puis chimie aussi parce que tout ça, c'est quand même un peu de l'alchimie, cette parfumerie. Donc, voilà, pour moi, c'est déjà la première qualité, passion et bien sûr sensibilité, curiosité et puis beaucoup de patience parce qu'on le sait qu'on est fait un an, six mois, cinq ans de formation. Derrière, il faut être patient, il faut sentir tous les jours. Plus on sent, mieux on sent. Et voilà, c'est vraiment ce qui me semble assez important pour les élèves. Il n'y a pas de nez, comme on dit, comme on a l'oreille absolue, on n'a pas de nez absolu à mon sens, je ne pense pas. Tout s'apprendre, c'est du travail. Voilà. Ok. Alors, et pourquoi est-ce que toi, tu as choisi la transmission ? Alors, la transmission, peut-être j'ai des gènes parentaux, déjà, qui m'ont. Voilà, j'ai des parents qui sont en oenologie avec une mère qui était professeure d'université. Donc, j'avais cet élan sur la formation et mon père, chef d'entreprise. Donc, je crois que je suis un peu la somme des deux sur la partie du profil, en tout cas. Et la transmission, pour moi, c'est important parce que, bon, j'ai toujours, dans mes différents postes, accueilli des stagiaires de différentes écoles et de leur transmettre la vérité sur la parfumerie. Transmettre toute cette chaîne qui existe et qui fait qu'il n'y a pas qu'un seul métier, le métier de parfumeur. Il y a toute une chaîne. Un travail, comme disait Cécile, collaboratif. En fait, on n'est pas seul quand il y a un parfumeur qui gagne un jube et derrière, il y a toute une équipe. Donc, expliquer, voilà, et transmettre un petit peu tous ces différents métiers. Et c'est vrai, comme je disais, j'ai souvent des profils particuliers en reconversion. Je leur dis toujours, il faut qu'on travaille un projet parce que, pour moi, s'ils font une formation, il faut que ça ait un but derrière. Ce n'est pas juste pour le plaisir. Enfin, ça peut, mais idéalement, il faut que ça devienne concret pour eux. de travailler avec leur atout, leur passé et puis y rajouter la dimension parfum. Donc, analyser un petit peu pour faire comme on appelle en marketing, puisque je suis aussi un petit peu, comment dire, je transmets aussi la partie marketing, etc. Il faut trouver son positionnement. Voilà, qu'est-ce qui va faire que vous allez être différent ? C'est aussi ce qu'on étudie quand on travaille avec une marque, avec un créateur. Pourquoi vous allez être différent de votre voisin ? Qu'est-ce qui fait ? La concurrence est positive puisqu'elle apporte des challenges toujours nouveaux. Et donc, c'est à travers la formation, la transmission de l'expérience, puisque j'ai une expérience en différents types de sociétés, que ce soit la marque ou la société de composition, pour donner une dimension assez complète des différents métiers. Et après, les expertises vont s'acquérir en fonction du choix de chacun. Donc, je dirais que voilà, c'est ce premier point. Et puis, le fait qu'on en parlait encore hier soir avec Di, l'éducation, c'est ce qui fait que les individus ont de la réflexion, on brise les idées reçues, notamment aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, etc. Il y a tellement d'idées reçues par les consommateurs qu'il faut… Voilà, la chimie, c'est mauvais, le naturel, c'est bon, ben non. Voilà. Le bio, qu'est-ce que c'est ? Tout ça, il faut l'expliquer et c'est la richesse des marques de niche aussi de pouvoir expliquer, pas leur création de marques, expliquer un petit peu tous ces points pour le consommateur, puisque c'est vraiment ce qui fait la différence avec une marque du sélectif, je pense. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des élèves qui poursuivent leur passion dans leur vie professionnelle ? Alors oui. Ce sont des adultes, si j'ai bien compris. Oui, moi du coup, ce sont des adultes. Alors, j'ai la grande chance d'avoir stimulé une élève à être candidate à Corpo 35, donc on voit bien tout à l'heure le résultat, enfin plutôt demain du coup, avec ce changement de plan. Et puis, j'ai deux personnes qui ont créé leur marque, une en parfum d'ambiance, parfum de chartreuse, donc qui était, voilà, parfum, bougie, etc. Donc, qui s'est formée et après qui a produit. Et puis, la dernière nouveauté, c'est la marque Nout, N-O-U-T, le nom du Baisse égyptienne. Et c'est Laurence Lecoq qui se bat pour apporter une nouvelle parfumerie, marque de niche, mais complètement 100% bio. Et voilà, donc ce sont deux exemples de personnes en reconversion professionnelle complète. L'une était dans le visiteur médical, l'autre était directrice d'agence de communication. et voilà, la passion et la volonté ont créé, les ont aidés à créer leur marque. D'accord. Donc, on attend, on espère demain lors de la remise des prix qu'une de tes élèves peut-être soit lauréate. On verra ça demain. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi, merci. Corinne, est-ce que tu veux bien nous faire partager ton expérience et dire pour toi, qu'est-ce qui caractérise d'une façon spécifique la transmission en matière de parfumerie ? Alors, bonjour à tous, je me présente, Corinne Marie Tozello. Et pour moi, c'est une passion tardive. Alors, moi, je suis entrée en parfumerie assez tardivement, en 2004. Donc, j'ai fait le Jeep. Et très rapidement, je me suis intéressée aux matières premières, certes. Et j'ai senti, j'avais peut-être un petit côté maîtresse d'école quelque part. Et j'ai senti que c'était vers cette voie-là que je devais me diriger. Et donc, au sortir de l'école, en 2004, j'avais déjà pour idée d'être indépendante, puisqu'on parle ce matin de la parfumerie indépendante, et de créer ma société, parce que je me disais que c'était assez compliqué d'intégrer quelque chose à 40 et quelques années. Voilà, ça me paraissait compliqué. Et puis, moi, j'avais vraiment ce désir de transmettre. Et dans la transmission, alors bien sûr, j'ai beaucoup appris lors de mes études. Et puis, je me suis aperçue, effectivement, comme disait un peu Claire, que si un jour, je devais transmettre et dispenser des formations, je me dirigerais plutôt vers cette découverte de l'univers de la parfumerie. Et au-delà de ça aussi, la découverte de soi-même, je m'entends, partir vraiment à la découverte de sa mémoire olfactive. Parce que même aujourd'hui, au travers des ateliers que je mène, tout public, je m'aperçois que les personnes ne savent pas trop comment s'y prendre au départ. Et que pour moi, ce qui est assez primordial, j'allais dire essentiel, sans faire de jeu de mots, c'est cette découverte de sa mémoire olfactive et de ses émotions. Et je crois que c'est ce qui me porte encore aujourd'hui au travers de mes ateliers et des formations que j'ai pu faire. D'accord. Alors, qu'est-ce qui caractérise la formation en parfumerie ? Pour toi, tu le définirais comment ? Eh bien, c'est à la fois, voilà, amener les gens à acquérir un savoir, bien sûr. Alors ça, c'est toutes les connaissances autour des matières premières, le processus de l'odorat, toutes ces explications. Et puis vraiment, l'entrée en matière dans l'olfaction. Et puis, la découverte des savoir-faire aussi. Parce qu'on est dans un terroir très particulier. Moi, c'est ce qui est ça. Je suis attachée à ma région. Alors, je ne suis pas grassoise, mais je suis grassoise de cœur. Et c'est faire découvrir aussi cette région avec ce terroir et les savoir-faire et ses aventures humaines. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est d'amener les gens, les personnes que je forme et au travers des ateliers, à découvrir tout ce savoir-faire et tout ce lien entre les différentes personnes, du cultivateur, du producteur, de la personne qui va être passionnée par sa plante et qui va s'atteler toute l'année jusqu'à la personne qui va créer, bien sûr, et celle qui va mettre ce jus en flacon. Parce que, peu importe le flacon pour vous qu'on est l'ivresse, je ne suis pas complètement persuadée. Mais en tous les cas, ça passe aussi par un savoir-être, c'est-à-dire un positionnement par rapport à son odorat, par rapport à ses émotions. Ça, c'est ce qui m'intéresse au plus haut point. Et j'espère réussir. Et je remercie beaucoup Cécile, au passage, et Geneviève également, et toutes les personnes du Grâce Expertise, à laquelle j'ai bien l'intention d'adhérer, de me laisser justement la parole. Parce que je ne suis pas une structure de formation en tant que telle, mais je touche à l'événementiel, à des choses qui sont vraiment, comme je disais tout public, des néophytes, et aussi bien les enfants que les étudiants. J'ai beaucoup d'étudiants aussi, tant de l'École supérieure du Parfum, que de l'ISIPCA, que du JIP, qui s'arrêtent sur mes ateliers, et on échange, et même parfois, en amont, amener les personnes à découvrir cet univers en leur disant « Eh bien, si vous avez un peu de patience, de passion et de persévérance, à n'importe quel âge, et j'en suis le témoin, vous pourrez arriver à exercer un jour cette passion. » Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, une joie que tu voudrais nous faire partager, ou de ton expérience, ou est-ce que tu nous as tout dit ? Je n'ai pas tout dit, mais je me réserve encore la possibilité d'ajouter quelque chose, en tous les cas. Je remercie aussi, au passage, Alain Ferrault. Il y a quelques années, je me souviens être arrivée devant lui, en lui disant « Mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? » Et là, il m'a dit « Mais pourquoi vous me posez cette question ? » Donc, effectivement, il n'est jamais trop tard, et je me fais l'ambassadrice de ces écoles dès que je le peux, en tous les cas. D'accord. Merci, Corinne. Alors, du coup, on va passer à Alain, comme ça, on va partager les hommes et les femmes. Bonjour, Alain. Bonjour. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît ? Et présenter l'ASFO ? Absolument. Donc, voilà, Alain Ferrault. Donc, je suis directeur de l'ASFO depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Et je suis également le cofondateur avec Adpol Bodifay, l'ancien président de Prod'Arobe que tout le monde connaît dans le monde de la parfumerie. Nous avons créé ensemble en 2002 le Grass Institute of Parfumery, qui est la division internationale donc de l'association ASFO Grass. Alors, pour ceux qui sont autour de la table, tout le monde connaît l'ASFO Grass, mais pour ceux qui nous écoutent, le terme n'est pas toujours très parlant sauf pour les industriels grassois qui ont créé l'association. On préfère parler du centre de formation au métier, des parfums, des arômes alimentaires et de la cosmétique puisque la vocation première de l'ASFO c'est de former les salariés de l'industrie, pas seulement local, puisqu'à peu près 5 000 salariés dans l'industrie locale, mais à peu près 10 000 au niveau national. Donc, également les demandeurs d'emploi qui souhaitent intégrer dans notre industrie, dans des métiers de production, dans des métiers de contrôle, de laboratoire. Voilà, et pas mal de jeunes aujourd'hui qui rentrent aussi par le biais de contrats en alternance pour devenir soit opérateurs de production dans les entreprises qui font des produits naturels, soit pour des métiers dans la préparation de parfums, d'arômes ou de cosmétiques, même s'il y en a un petit peu moins dans le pays de Grasse, mais notre bassin s'étend à toute la région PACA sur l'alternance. Le Gloss Institute of Parfumerie a une vocation un peu différente. Il a été créé au départ pour former des parfumeurs pour le marché international, donc essentiellement des gens venus de l'étranger et qui ont vocation normalement à aller alimenter les industriels de la profession dans les pays d'origine. Et rapidement, la vocation de l'Institut s'est étendue vers la sensibilisation au métier du parfum, à la connaissance des produits naturels, au savoir-faire du pays de Grasse pour des passionnés venus du monde entier, puisque aujourd'hui on reçoit en moyenne 300 personnes par an pour des formations nettement plus courtes, puisque c'est de l'ordre de deux semaines sur la découverte ou l'approfondissement sur les métiers du parfum. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans la formation ? Alors, ce qui est essentiel pour moi dans la formation, avant tout, c'est la motivation. Donc, en général, on parle, quand on est autour de la table, on parle de la formation de parfumeurs, mais moi j'aimerais étendre le débat un peu plus loin, puisque nous formons depuis les opérateurs jusqu'aux parfumeurs, sur toutes les tranches de niveau. Et quelle que soit, je dirais, la tranche de niveau, la première chose qui importe pour nous, au-delà, je dirais, des tests que nous réalisons dans toutes les écoles, des tests d'entrée sur les connaissances, c'est avant tout la motivation du candidat. Et cette motivation, on la mesure notamment à travers la connaissance des métiers. Quand même, les gens n'ont pas pratiqué, puisque souvent ce sont des débutants, ce qui nous intéresse beaucoup au niveau de l'entretien, c'est est-ce que les gens se sont intéressés au métier pour lequel ils postulent. Et ça, c'est un point sur lequel parfois on a des bonnes et parfois des mauvaises surprises, puisque notamment pour les métiers de parfumeurs, il y a toute une image d'épinal, je dirais, autour du métier du parfumeur. Et puis on s'aperçoit après, au cours des entretiens, que certains ont vraiment creusé la question, se sont posé des questions, et d'autres ont une image complètement erronée de ces métiers. D'accord. Donc ça, ça fait partie des thèmes essentiels que tu abordes avec tes élèves. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pour toi sont vraiment essentiels ? Là, je parlais au niveau de la sélection des élèves. Après, au niveau de la formation, évidemment, les thèmes qui nous tiennent particulièrement à cœur, notamment lorsque nous avons créé le Grasse Institute of Parfumerie, c'est quand même un attachement un peu viscéral aux produits naturels, qui sont quand même, aujourd'hui, je dirais, la force de grâce. Ça n'a pas toujours été le cas. lorsque j'ai démarré ma carrière il y a maintenant un certain nombre d'années, on était plutôt dans une période où Grasse connaissait un certain déclin d'images. Je me rappelle, à la fin des années 80, début des années 90, beaucoup de voix négatives donnaient une image très négative de Grasse en disant, de toute façon, la parfumerie, c'est terminé. Grasse, c'était l'histoire, mais ce n'est pas le futur. Bientôt, il n'y aura plus rien. Les entreprises s'en vont. On va construire des hôtels à la place des entreprises, etc. Ces voix-là, aujourd'hui, on ne les entend plus. À partir de l'an 2000, on a vu un très fort regain du produit naturel. Alors, bien sûr, certains diront, c'est avant tout du marketing. Il n'empêche qu'il est très difficile d'imaginer une parfumerie qui soit entièrement basée sur des produits synthétiques, même si on a voulu nous faire croire, effectivement, dans les années 80, que c'était tout à fait possible. Je crois qu'aujourd'hui, le retour aux produits naturels et aux beaux produits, puisque nous avons la chance d'avoir quelques fleurs d'exception mises en avant, justement, dans le cadre de ce propos 35 de cette année. Et ces produits-là, ce sont des incontournables. Et les parfumeurs de renom, mais même les débutants, je dirais, doivent être conscients de l'importance de bien maîtriser le produit naturel. si on veut avoir une parfumerie intéressante. Bien sûr, c'est loin de moi l'idée de dénigrer la synthèse. Je suis convaincu qu'on ne peut pas faire de parfums intéressants uniquement basés sur le naturel. Mais gommer le naturel serait une grave erreur. Et oublier toute l'importance patrimoniale, justement, puisqu'on disait grâce, c'est peut-être plus la capitale mondiale de la parfumerie, mais ça restera éternellement le berceau mondial de la parfumerie. Et c'est quand même basé essentiellement sur cette maîtrise du produit naturel depuis sa production jusqu'à son extraction. Et on est obligé aussi de tirer un grand coup de chapeau à ces entreprises qui, depuis plus d'un siècle, travaillent ses fleurs. Ils travaillaient d'autres produits à une époque, mais aujourd'hui, on peut parler essentiellement de fleurs et de plantes pour en tirer justement des produits qui peuvent intéresser la parfumerie et qui continuent, je dirais, à faire évoluer la qualité de ces produits à travers des technologies qui ne sont plus les technologies du 19e siècle, qui ont beaucoup évolué grâce aussi aux apports scientifiques. Merci beaucoup Alain. Avant de passer aux écoles, à l'ESP et à l'ISIPCA, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou c'est bien comme ça ? Je veux de partager ce moment. Et voilà, donc merci pour m'avoir donné la parole. Merci. Céline, Céline Demet, l'École supérieure du Parfum, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Céline Renard-Demetz et j'ai rejoint l'École supérieure du Parfum il y a maintenant deux ans et demi. En fait, l'ESP est venue s'installer à Grasse grâce à l'impulsion des élus locaux dans la démarche du classement de la ville à l'UNESCO. Et donc, l'ESP, qui était à Grasse, qui était, pardon, à Paris depuis 2011, est venue s'installer à Grasse. Donc, j'ai eu la chance de rejoindre cette école parce que, en fait, j'ai eu une expérience assez longue dans l'industrie de la parfumerie, un peu plus de deux décennies. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout jeune. Et j'ai aussi, parallèlement, repris des études en master qui s'appelle MEF, les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et donc, forte de ces deux, disons, de ces deux expertises, j'ai eu la chance donc d'intégrer cette école. Je suis coordinatrice pédagogique et enseignante au sein de l'ESP Grasse. D'accord. Alors, je crois que dans ton expérience, tu souhaitais ce matin nous faire partager les valeurs de l'ESP. Alors, on t'écoute. Alors, effectivement, tout à fait, c'est très juste. J'ai rejoint l'ESP donc pour les valeurs qu'elle porte haut et fort, notamment le respect du travail, le respect de la personne et le respect de l'environnement. Et également, pour ces cursus qui sont des cursus de 5 ans, qui sont des cursus que je juge très, très complets puisque, effectivement, l'école Spérior du Parfum forme des nouveaux acteurs de l'industrie de la parfumerie. donc, ça va bien sûr de l'évaluation du parfumeur et jusqu'à tous les métiers qui entourent et les métiers de la filière. Et donc, une des valeurs aussi très importantes de l'ESP, c'est bien sûr le respect du travail et le respect des personnes puisque nous avons, dans notre école aussi, développé, à l'initiative des étudiantes et sous l'impulsion de la direction, développé aussi des associations qui viennent en aide dans le bassin grassois, notamment dans la transmission de la parfumerie mais notamment du côté des anciens puisqu'on s'est en rendu compte qu'effectivement, on parlait souvent des gens qui étaient en formation initiale et c'est le cas de l'ESP puisque nous formons des étudiants, nous accueillons des étudiants post-bac sur test et bien sûr entretien mais pas seulement, nous avons, nous dirigeons nos étudiants aussi vers l'émission de transmission notamment au niveau des anciens puisqu'on s'est aperçu que beaucoup de parfumeurs étaient sur grasse mais nous avons aussi des petits acteurs qui ont participé à cette reconnaissance qui est grasse aujourd'hui et nos étudiants vont aussi par le biais d'une association qui s'appelle World World Perfume vont transmettre aussi ce qu'on leur apprend et faire découvrir la parfumerie. D'accord, donc j'allais te poser la question sur le profil des étudiants de l'ESP tu as en partie répondu est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Alors bien sûr le profil des étudiants ils sont post-bac à l'admission et comme je le disais justement nous avons à peu près une vingtaine de places sur grâce et une promotion un peu plus importante sur Paris et à l'obtention de leur diplôme et bien nos étudiants se dirigent dans tous les métiers de la filière du parfum et notamment puisque c'est notre actualité du jour et bien ils se dirigent aussi nous avons 15% des étudiants qui se dirigent dans la parfumerie indépendante et nous avons déjà 6 ou 7 entreprises depuis la création de l'école supérieure du parfum à Paris par Madame Artignan en 2011 Madame Chantal Artignan qui finalement a impulsé cette notion de parfumerie indépendante donc nous avons 6 ou 7 entreprises qui ont maintenant qui sont lancées D'accord c'est la question que j'allais te poser effectivement combien de jeunes se dirigent vers la parfumerie indépendante donc tu as répondu est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant de passer la parole à Lydie Gumry pour l'ISIPCA Écoutez je vous remercie et en tout cas l'école supérieure du parfum est très heureuse d'être sur le territoire Grassois et effectivement ça a été une grande réjouissance et un grand bonheur de voir arriver l'école supérieure du parfum à Grassois alors moi je connaissais depuis très longtemps déjà l'école supérieure du parfum depuis 2011 depuis son ouverture puisque j'ai eu la chance d'accueillir des stagiaires j'étais maître de stage pour des étudiants de l'ESP parisien et j'ai eu justement la bonne surprise de voir que ces étudiants étaient extraordinairement bien formés et c'est vrai que ce cursus sur 5 ans permet de vraiment approfondir et l'école supérieure du parfum finalement est très heureuse de participer à la transmission du savoir-faire du savoir-faire Grassois donc c'était tout à fait légitime de l'école supérieure du parfum de s'installer bien sûr à Grasso et dans le cadre donc de l'UNESCO merci voilà merci beaucoup de m'avoir donné l'appel merci à tous merci alors Lydie est-ce que tu peux te présenter en quelques mots alors je suis directrice pédagogique de l'ISP-K je travaille à l'ISP-K depuis 25 ans maintenant je suis moi-même docteur en physico-chimie et j'ai eu l'opportunité à l'issue de mon doctorat de travailler pour LVMH Dior et Givenchy et de faire une formation de spécialisation à l'ISP-K dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique moi pour moi la parfumerie c'est vraiment un souvenir d'enfance j'ai passé toute ma m'enfance dans les champs de lavande dans les usines de distillation et d'extraction donc du coup c'était vraiment un coup de coeur de pouvoir allier d'un point de vue déjà académique de par un doctorat le côté des sciences de la chimie de tout ce qui était les procédés d'extraction et de finalement de trouver une opportunité pour aller vers l'enseignement et vers la cosmétique dans un premier temps et la parfumerie d'accord alors à l'ISP-K comment est-ce que ça se passe quels sont les critères de sélection des candidats au niveau de la sélection ce qu'on va chercher c'est surtout déterminer leur potentiel et leur projet professionnel par rapport à la parfumerie la cosmétique et aux arômes alimentaires puisqu'on forme sur les trois domaines donc dans un premier temps on va faire une sélection sur des connaissances donc des tests écrits mais on va surtout attacher beaucoup d'importance à un entretien oral qu'on conduit avec des industriels pour déterminer leur projet professionnel leur degré de maturité et leur passion pour les produits et leur connaissance du tissu économique donc on cherche vraiment à ce que les étudiants aient réfléchi en amont ce soit à ce qu'ils se soient vraiment renseignés sur le métier et à ce qu'ils se projettent en fait dans le futur métier qu'ils vont exercer c'est vraiment un critère très très important pour nous à l'école Est-ce que les profils des candidats et leurs attentes ont changé ont évolué ces dernières années ? Alors là je suis tout à fait d'accord avec Céline sur l'ESP nous on a vu un énorme changement ces dernières années autant il y a une dizaine d'années en arrière on avait des profils très scientifiques très chimiques qui venaient à l'école autant maintenant c'est beaucoup plus varié avec des personnes venant d'horizons très différentes venant pourquoi pas de l'art de la mode etc et qui nous contactent pour essayer de faire des formations à l'école des personnes qui souhaitent aussi se réorienter en cours de carrière pour intégrer le monde de la parfumerie donc on a de plus en plus de profils de ce type au niveau de l'ESITCA avec aussi des personnes qui viennent de l'international tout type de pays que ce soit Amérique du Nord Amérique du Sud Asie au sens très très large on a beaucoup de candidats et d'internationaux au niveau d'ESITCA et on a aussi là depuis quelques années on constate que d'entrée de jeu ils se projettent sur de l'entrepreneuriat sur de la volonté c'est quelque chose qui ne leur fait plus peur du tout mais de se dire qu'ils vont construire leur avenir et construire leur propre poste et profil et essayer de créer quelque chose assez rapidement à l'issue d'un diplôme autant il y a une dizaine d'années il se projetait effectivement de fait dans une entreprise autant maintenant il se projette aussi dans l'entrepreneuriat d'accord tu veux rajouter quelque chose avant de clôturer cette table ronde sur des orientations pédagogiques dans vos formations ou quelque chose de ton ressenti personnel alors déjà je voudrais surtout dire un grand merci parce que à Grâce Expertise et à Corpo 35 de nous permettre de participer à cette table ronde moi j'ai surtout envie de dire aux étudiants et aux futurs candidats c'est la passion c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité qui vont les faire réussir dans ce secteur et franchement ce qu'il faut c'est qu'ils cultivent cette passion pour les produits le monde des odeurs et le monde des odeurs en fait c'est aussi bien dans la parfumerie dans le fonctionnel dans l'alimentaire et c'est toute cette curiosité là qu'il faut avoir quand on rentre dans ce secteur voilà gardez votre passion soyez curieux gardez de l'empathie ayez envie de travailler pour les autres et ayez envie de faire plaisir aux autres parce que faire un parfum on ne le fait pas pour soi on le fait pour les autres et voilà c'est une très très belle opportunité pour nous d'être présents à cette table ronde et je vous en remercie super merci beaucoup Lydie merci à tous pour votre partage d'expérience sur cette première table ronde sur la formation et la transmission on va pouvoir passer à la seconde table ronde consacrée à la création du parfum alors on va accueillir Hélène Prévost pour HF Perfume bonjour Hélène bonjour à tous Jessica Buchanan pour Mufruas bonjour bonjour Jessica et c'est Sylvia là que l'on retrouve pour collection 35 parfums rebonjour Cécile rebonjour à toutes alors Hélène si tu veux bien on va commencer par toi est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes s'il te plaît tout à fait je vais essayer de faire ça assez rapidement et succinctement alors Hélène Prévost je suis parfumeur indépendant j'ai un parcours plutôt classique j'ai fait de la chimie des études de chimie pour intégrer l'ISIP4 il y a maintenant plus de 20 ans j'ai travaillé dans certaines sociétés internationales je me suis extatriée à l'étranger et je suis vraiment passionnée par le parfum depuis toute petite j'ai eu la chance d'avoir une maman qui travaillait chez Givenchy elle était bon pas du tout dans le domaine du parfum elle était assistante au DRH et elle est arrivée un jour je devais avoir une dizaine d'années avec 5 échantillons à la maison en me disant est-ce que tu veux sentir avec moi et c'est là je pense que j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas c'était le métier de créateur de parfum et quand j'ai senti avec elle tous ces échantillons je lui ai dit maman c'est vraiment ça que je veux faire et donc j'ai orienté toutes mes études en fonction du parcours et pour pouvoir rentrer à l'école ensuite ce que j'avais toujours en tête c'était je m'étais dit à 40 ans j'aurais ma propre société alors je ne sais pas pourquoi c'était 40 ans voilà c'était j'ai dit comme ça et donc après un parcours où j'ai travaillé dans des sociétés diverses j'arrivais je voulais vraiment avoir ce contact direct avec le client et j'ai réussi à trouver ça en fait en me mettant indépendante ça fait maintenant 6 ans et demi que je travaille à mon compte que je travaille toute seule et avec des partenaires bien évidemment donc c'est comme ça que tu es devenue parfumeur indépendante voilà exactement alors j'imagine qu'il y a beaucoup de joie dans ce métier on n'a pas encore forcément parlé des difficultés des difficultés alors il y a des difficultés bien évidemment je suis une créatrice donc j'ai des idées tout le temps et j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est administratif tout ce qui est commercial ce qui est un petit peu une des difficultés pour moi en fait c'est de tout gérer donc j'ai quand même j'ai la chance d'avoir des partenaires tout ce qui est tout ce qui va être la production tout ce qui va être la législation je délègue et je sous-traite la comptabilité là j'aimerais bien bientôt trouver quelqu'un pour m'aider justement au niveau du commerce parce que je ne peux pas être partout à la fois ce n'est pas possible et ce que j'aime c'est vraiment créer des parfums créer des odeurs et je ne peux pas faire tout tout d'un coup voilà ça c'est j'avoue c'est la difficulté j'allais te demander qu'est-ce qui te motive à continuer tous les jours donc la passion de créer le parfum autre chose j'adore ce que je fais je marche avec les odeurs en fait je marche avec mon nez depuis que je suis petite ce que j'adore c'est provoquer une émotion chez quelqu'un si j'arrive à avoir les étoiles dans les yeux à un client c'est juste c'est juste magique et même si c'est juste une personne à qui je fais plaisir je suis voilà je trans vraiment c'est quelque chose qui me qui me qui me transporte en fait de réussir à provoquer ça chez les gens c'est vraiment quelque chose de magique pour moi super est-ce que est-ce que avant de passer la parole à Jessica tu as envie de nous faire partager autre chose ou conclure alors ce que j'aimerais rajouter aussi de ce côté-là c'est que ça demande du temps de la patience beaucoup d'essais l'humilité aussi c'est important parce que c'est pas parce qu'on est on peut très bien être fier d'avoir fait quelque chose et vouloir le vendre à tout prix et puis se rendre compte que finalement on a chacun des perceptions différentes et on ne va pas apprécier les mêmes choses et c'est assez difficile de se de te recevoir des non 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 j'aime pas et la persévérance les essais tout ça c'est vraiment quelque chose qui est indispensable quand on peut être par fumeur à mon sens pas baisser les bras si on a un rêve il faut s'y accrocher il faut y aller merci beaucoup Hélène pour ce partage Jessica bonjour bonjour tout le monde est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes rapides s'il te plaît d'accord au départ je suis ravie de participer aujourd'hui avec vous et merci à Corpo 35 et grâce à l'expertise aussi pour organiser cet événement et je suis d'accord on peut voir les sourires aujourd'hui ça c'est l'advantage de ce zoo donc Jessica Buchanan je suis canadienne et je suis anglophone c'est clair ou d'origine et je suis venue à Grasse en 2013 pour le Grasse Institute of Perfumery et depuis ça en fait depuis 2011 je reste à Grasse et je crée mon entreprise et je commence au départ au Canada en 2000 j'ai commencé à travailler plus en aromathérapie et j'ai fait beaucoup de formation en aromathérapie clinique et j'ai aussi lancé ma petite marque mais plus autour les produits aromathérapie et les cosmétiques naturels et puis j'ai en fait j'ai lu un article dans le New Yorker c'était un article sur la création du jardin sur la Nile avec Jean-Claude Helena et c'était la première fois que j'ai vu le concept d'être parfumeur c'était quelque chose que j'ai jamais entendu avant jamais pensé que c'était une carrière pour je pense que dans l'époque personne n'a pensé à ça en fait au moins au nord d'Amérique donc j'ai commencé parce que c'était un module dans l'aromathérapie pour aussi apprendre les matières premières les huiles essentielles dans le contexte de parfumerie naturelle donc j'ai commencé à créer les parfums naturels et parce que j'avais déjà créé ma marque au Canada aussi donc je suis entrepreneur aussi à la base donc j'ai travaillé sur les parfums de parfumerie naturelle pour vers 4 ans et puis j'ai pensé moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup surtout parce que c'est le côté artistique et j'ai beaucoup d'artistes dans ma famille et mes deux grandes mères ma mère et en fait en place d'être peinture ou musicien en fait c'était l'odeur que j'ai trouvé la plus intéressante pour avoir un parcours artistique donc en même temps j'ai pensé moi je suis entrepreneur donc il faut faire une formation il faut comment je peux avancer mais pas juste dans le contexte d'autodictat donc j'ai trouvé le Grasse Institute of Perfumery et en 2000 fin 2006 j'ai fait l'application j'ai accepté et en 2007 je suis arrivée en France pour la première fois je parlais je parlais pas français du tout et depuis ça j'ai en fait je suis toujours là alors et finalement pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu as choisi la carrière d'indépendante plutôt que de travailler dans une grande maison de parfum en fait c'est parce que j'avais déjà créé ma petite marque donc j'étais déjà indépendante donc quand je suis venue pour l'école c'était un peu compliqué parce que j'ai pensé est-ce que je vais abandonner tout ce que j'ai déjà créé pour lancer dans une nouvelle direction dans une grande société où avec ça je peux apprendre beaucoup de choses parce que pour travailler dans une grande société bien sûr c'était une opportunité pour apprendre plein de choses ou est-ce que je vais rester indépendante avec ma petite marque et faire comme ça donc en fait j'ai fait un petit compromis c'est pas forcément j'ai fait deux stages en fait j'ai fait un stage chez Roberté chez Mann pas longue de moi mais suffisamment pour voir l'intérieur des grandes sociétés j'ai appris beaucoup de choses et j'ai décidé ok je vais rester indépendante parce que le côté artistique donc pour moi c'était le côté artistique et aussi pour être libre plus libre pour créer sur le côté artistique et aussi pour travailler sur les petits projets donc en fait c'est ça que je fais depuis je continue avec ma marque j'ai lancé une collection des parfums et là depuis trois ans j'ai une petite boutique atelier dans la vieille ville de Grasse mais aussi plus en plus je travaille sur les projets de création pour les autres marques et en plus la majorité ne sont pas en France ils sont en Nord-Amérique Angleterre Canada donc c'est pour ça j'ai resté indépendante c'est difficile c'est un challenge de tous les jours d'être parfumeur indépendant oui comme Hélène a expliqué c'est parce qu'on porte plein chapeau pour être indépendant pour être parfumeur indépendant aussi être entrepreneur donc il faut être très flexible il faut savoir comment faire plein de choses et aussi moi j'avais un advantage parce qu'avant de venir en France pour l'école de parfumerie j'ai fait beaucoup de formation en business development business development small business development en fait au Canada donc j'ai appris plein de choses même en design j'ai fait formation en design Adobe Illustrator tout ça et toutes ces choses m'aident maintenant pour être indépendante mais c'est toujours pas facile parce qu'il y a un manque d'équipe ça c'est quelque chose que j'ai besoin plus une équipe des évaluateurs les comptables tout ça donc mais ça va venir on développe je pense Hélène elle est d'accord avec le temps on développe le projet on va grandir on va petit à petit ajouter les autres les autres personnes dans l'équipe c'est aussi le propre de grâce expertise de pouvoir discuter entre vous et puis peut-être mutualiser des choses pour que ce soit plus facile pour vous exactement merci beaucoup Jessica Cécile tu nous as déjà parlé de Corpo est-ce que tu peux nous en dire plus ou nous redire sur l'apport et les ambitions de Corpo 35 pour la création de parfum oui merci Marité oui c'est vrai que c'était très intéressant de les témoignages précédents parce qu'on voit bien la diversité la complexité des approches le besoin de multi compétences en fait on fait beaucoup de parfumeurs font des écoles évidemment que ce soit le GIP on a eu dans la table ronde précédente les témoignages de l'ISIPCA de l'école supérieure du parfum du GIP donc tout ça c'est de cinquième sens également et des autres approches comme celle de Corine par exemple qui sont des initiations et peut-être des premières portes d'entrée moi ce que je souhaite souligner c'est qu'effectivement que ce soit les écoles que ce soit les lauréats de Corpo 35 le métier de parfumeur comme ça vient d'être souligné c'est un métier qui s'apprend et on ne devient pas parfumeur parce qu'on a fait une école je pense que c'est un long cheminement et on apprend tous les jours davantage à la fois à formuler à la fois à appréhender on découvre enfin c'est ce que disent tous les parfumeurs ils découvrent de nouvelles matières et puis il y a tous les métiers effectivement on a évoqué l'évaluation donc c'est vraiment un long cheminement ce que Corpo 35 apporte aux jeunes parfumeurs qui donc viennent de tous les horizons des différentes écoles mais également nous nous attachons à prendre des profils autodidactes et donc ça aussi c'est vraiment intéressant comme l'a souligné Lydie tout à l'heure les profils sont beaucoup plus variés aujourd'hui avec des désirs de réalisation professionnelle dans les métiers de la parfumerie très différents donc ça je pense que c'est vraiment à prendre en compte dans la diversité à laquelle nous sommes très attachés Corpo 35 diffuse la culture du parfum mais j'ai envie de dire de toutes les facettes du parfum c'est une aide à la création puisqu'en fait les jeunes nous avons en gros une centaine de candidatures par an et on en présélectionne à peu près entre 35 et 39 candidats nominés qui vont avoir la possibilité de créer leur première fragrance avec les matières premières qui leur sont ouvertes ils ont un thème ils ont six mois et c'est une expérience unique c'est comme un peu selon leur témoignage le témoignage des anciens candidats un peu un parcours initiatique mais le début d'un parcours initiatique pour mener à bien un projet qui se verra mis en flacon et c'est effectivement Corpo qui va assurer l'ensemble des missions de la création en accompagnant les parfumeurs jusqu'à la mise en flacon et la distribution comme l'a très bien expliqué Hélène donc en fait Corpo 35 au niveau du métier de parfumeur c'est la possibilité pour de jeunes parfumeurs de jeunes talents de nouveaux talents de booster leur carrière de voir leur première fragrance mise en flacon et de se faire repérer aussi parce que là on a parlé beaucoup de parfumeurs indépendants mais comme tu le disais Marité il y a aussi les carrières dans les grandes maisons et les lauréats des éditions précédentes beaucoup d'entre eux ont intégré les écoles de parfumerie de IFF Simrise ou Firmenich donc c'est vraiment un booster de carrière pour un métier qui aujourd'hui est très attrayant très attrayant pour nombre de personnes parce qu'il y a cette dimension artistique mais encore une fois la réalité est complexe la réalité on devient parfumeur en travaillant pendant des années la création l'évaluation et la connaissance des matières donc c'est vraiment un métier qui s'apprend à l'école et au-delà Merci Cécile alors on va basculer directement sur la troisième table ronde et donc sur la marque est-ce que Cécile tu veux bien nous faire partager ton expérience sur ta propre marque issue de Corpo 35 collection parfum Voilà en fait comme je l'ai exprimé tout à l'heure l'ambition de Corpo 35 c'est de diffuser la culture du parfum c'est l'idée initiale essayer de faire connaître les différentes facettes donc c'est formidable cette table ronde parce qu'effectivement on voit bien tous les métiers toutes les étapes et la pluralité de la plante à parfum en passant par les créateurs ensuite la fabrication tout l'écosystème qui est réuni au sein de Grasse Expertise et en France en général puisqu'effectivement nous sommes dans un pays où ces compétences sont vraiment reconnues mondialement et de façon historique j'ai beaucoup aimé la formule d'Alain tout à l'heure quand il parlait de berceau de la parfumerie j'ai trouvé ça très joli comme formule donc pour nous c'était évident que donner la chance à de jeunes talents de pouvoir être de pouvoir vivre cette expérience de pouvoir réaliser leurs premières fragrances avoir un jury de professionnels qui va sélectionner les fragrances les plus originales les plus abouties les plus belles et au-delà de ça la fabrication de ces fragrances made in France évidemment en circuit court évidemment de façon inclusive en travaillant avec des ESAT évidemment je suis très attachée au respect des savoir-faire français donc c'est vraiment là-dessus aussi je pense qu'on s'est retrouvés avec Grasse Expertise et du coup la création de la marque Collection 35 grâce à notre partenaire Elie Papiernik de 200 degrés qui nous a designé beaucoup de toute la marque à la fois Corpo à la fois Collection c'est ce dont parlait tout à l'heure Hélène et puis également Jessica tous les métiers en fait dont on a besoin pour créer une marque et donc Collection 35 chaque année propose cinq interprétations d'un thème donné donc cinq approches artistiques différentes autour du même thème qui est commun avec les mêmes matières premières et du coup ainsi révéler la pluralité la diversité de la parfumerie indépendante je pense que c'est ça que nous pouvons apporter c'est ça que nous avons à apporter en révélant les pépites de demain Juliette alors du coup est-ce que tu peux te présenter je m'appelle Juliette Espinas et j'ai une maison de parfumerie indépendante et de mode depuis 30 ans je suis originaire du Touquet du nord de la France mais c'est le pays de Grasse où j'ai habité le plus longtemps dans ma vie puisque j'ai habité le pays de Grasse il y a 30 ans et j'ai habité à plusieurs années et ensuite je suis partie vivre à Saint-Barthélemy aux Antilles pendant dix ans donc le nom de ma marque July of Saint-Barth et je crée donc aussi des parfums puisque je m'occupe de parfums depuis mes huit ans donc je m'exerce beaucoup j'ai beaucoup appris en matière de parfums mais aussi de mode donc pour moi c'est un tout j'essaye vraiment d'avoir une maison complète un univers complet en mode et en parfum comment est-ce que est-ce que les créations de mode sont en relation avec les créations de parfums pour moi c'est tout un fédier souvent je crée les chapeaux les robes et le parfum et c'est un univers complice et donc j'ai fait à peu près dans ma vie plus de 200 défilés de mode dans le monde et ce qui m'intéresse c'est la création mais aussi de faire le défilé pour présenter aussi l'ensemble des créations d'accord donc à chaque création de mode est associé un parfum oui souvent je fais dans mes défilés il y a à peu près 6 passages des passages pour les collections de vêtements de drogues de soirée de maillots de bain mais aussi de parfums et donc je fais le petit défilé avec un passage avec les parfums d'accord c'est une particularité de la marque je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font en tout cas c'est vraiment très original et très intéressant et alors du coup comment est-ce que tu gères ta marque pour la faire connaître ? j'essaie de communiquer au maximum sur les réseaux sociaux je fais beaucoup de défilés de mode sur Paris je le fais aussi à New York j'essaie de communiquer de communiquer via beaucoup de concepts enfin de participer de transmettre aussi avec des étudiantes parce que j'ai eu pas mal de stagiaires qui sont venus à ma boutique Place aux airs et c'est vrai que de transmettre c'est aussi important pour moi est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur ta marque et sur ton expérience personnelle ? à présent j'ai à peu près une trentaine de points de vente dans le monde et que c'est vrai que je cherche un groupe pour m'appuyer et je suis très heureuse de faire partie de Grasse Expertise qui m'apporte beaucoup et de parler d'échanger avec différents parfumeurs dans le métier et je suis toujours à l'écoute des conseils et de participer à des événements ensemble Super Merci beaucoup Juliette Jessica est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur 1000flowers ? Tout à l'heure tu as parlé de l'artistique c'est quelque chose important dans une marque on peut faire ce qu'on veut du coup artistiquement ? Pour moi je pense le côté artistique oui c'est très important parce que pour développer une marque je pense c'est très important d'avoir quelque chose clairement dans le monde du business il faut avoir quelque chose qui est différent qui est original qui sort de l'ordinaire et si c'est très personnel aussi je pense que ça c'est quelque chose de valeur et ça vient de nous du créateur et donc pour les élèves ou comme moi moi j'ai appris petit à petit sur la route parce que j'ai commencé très petit j'ai commencé avec un parfum j'ai lancé un parfum en 2010 j'ai lancé mon site internet en 2010 avec un parfum aussi et petit à petit j'ai développé la marque et bien sûr le côté artistique mais je pense c'est aussi un côté de vraiment étudier le marché pour voir comment on est pour trouver notre propre place dans le marché et pour les élèves je pense que moi j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir à la boutique aussi et qui aussi j'ai écrit un blog pendant des années quand je suis venue à Grasse pour l'école de parfumerie j'ai fait un blog et j'ai toujours les élèves qui ont trouvé le blog pour parler de l'expérience de venir en France et le développement de la marque aussi après donc comme Cécile comme beaucoup de monde vous dites aussi qu'il faut beaucoup de patience il faut un côté artistique il faut la passion parce que c'est pas facile c'est pas un chemin facile mais c'est aussi c'est quelque chose on a l'opportunité de développer quelque chose très personnel et on n'est pas obligé de commencer avec un projet énorme on peut commencer avec un parfum avec une collection vous voyez donc pour moi c'est aussi pour rester à Grasse c'était le but pour moi comme tu as dit avant pour Grasse Expertise l'expertise c'est là aussi à Grasse donc il y a beaucoup de ressources ici pour développer une marque et Corpo 35 aussi je sais que vous n'êtes pas à Grasse mais quand même on est tous dans le même univers pour soutenir les élèves surtout merci merci Jessica Cécile est-ce que est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur sur la marque sur en général je trouve le thème de la conférence porte bien son nom avec cette idée de regard croisé qui souligne la diversité des approches la complexité du métier parce que être parfumeur indépendant dans un grand groupe c'est une chose on est concentré sur la création mais quand on est là on parle de parfumerie indépendante moi je parle souvent de chef d'orchestre on est à la on fait tout en fait on a une responsabilité sur l'ensemble de la chaîne et c'est vrai que au niveau de Grasse Expertise vous êtes bien le reflet de toutes les à travers vos adhérents de toutes les compétences qui sont nécessaires de la culture de la plante jusqu'à la mise en flacon en passant par les créateurs par les flacons on avait la chance d'avoir Tournaire comme partenaire cette année sur Corpo mais tous les fabricants de matières premières Albert Vieille PCD expression parfumée enfin voilà tout BALR BALH tout cet écosystème doit être effectivement Grassois doit être effectivement extrêmement facilitant quand on veut créer sa marque pour déjà au départ avoir une représentation de ce que ça signifie de créer une marque parce qu'on a parlé d'artistique et évidemment c'est important on a parlé de marketing sur un positionnement personnel et évidemment c'est important mais je pense qu'au date de ça il a été évoqué à plusieurs reprises d'aspect commercial il y a vraiment je pense l'importance d'avoir une représentation de l'ensemble de la chaîne pour pouvoir justement avoir du succès et pouvoir s'épanouir en tant que parfumeur indépendant voilà ce que je voudrais souligner merci beaucoup alors il me reste à vous remercier toutes et tous puisqu'on avait Alain aussi pour votre participation et à chacun et encore un immense merci merci beaucoup à moi au revoir 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 bonne journée à demain merci à demain au revoir bonne journée à tous au revoir au revoir au revoir C'est parti !